Salut, bonjour. C'est une vidéo que je retarde depuis quelques jours alors qu'elle est essentielle. Donc je vous partage mon écran tout de suite. On va chez le Farsight Institute et on écoute Courtney Brown qui nous fait un rapport de renseignement, un briefing à propos des essais Sani, Essasani en français peut-être. Qu'est-ce qu'un Essasani ? C'est un hybride. Il y a plein de genres d'hybrides, il va nous détailler un peu ça. Et c'est quelque chose dont on peut trouver le trailer sur YouTube, même si sur leur site farsightprime.com, il a un peu plus élaboré le sujet. Et que ça valait bien la peine de le voir aussi. Alors on en a normalement pour une demi-heure. Je vois qu'il y en a qui rigole. Voilà. C'est pas la peine d'aller tout de suite à la machine à café. Bon, on commence. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Je me mets en action, doucement. Alors il vous remercie de venir aller voir dans ce début février. Aujourd'hui, une émission en deux parties. On va s'intéresser à un groupe extraterrestre qui a fait l'objet de leur étude au farsight et qu'on appelle Sassani. On va essayer de trouver une prononciation à la française correcte parce que ça me gêne un petit peu comme comme similitude d'allitération. Assassani. Pour l'instant, il est évident. On n'a pas déclenché chez eux le bouton rouge qui déclencherait un instinct d'assassin. Donc, c'est pas le meilleur, le plus joli nom qu'on aurait pu leur trouver, quoi. Et la situation est tellement compliquée qu'il en a pré-enregistré une partie de cette émission. Il va établir quelques éléments essentiels pour une base de conversation et de discussion et de réflexion. Et puis, après, on fera une petite séance de questions-réponses. Enfin, un petit peu moins sur le trailer, évidemment. Et on va parler de deux livres dont le premier est Marchant parmi nous, du docteur David Jacob. C'est une étude qu'il a faite sur des milliers de cas d'hypnose, d'hybride. D'hybride entre des humains et des pas humains. Je précise un petit peu, là, parce qu'elle est chaude, cette vidéo-là. Parce que, voilà, là, quand même, on rentre un peu plus dans le troisième millénaire, mais intellectuellement aussi. Avec du matériel et des interprétations du troisième millénaire, vous voyez. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les situations. Bon, on insiste pas tout de suite ? On y va. Donc, il va ramener quelques petits extraits du bouquin de David Jacob et du bouquin de Mathilda O'Connell, O'Donnell, enfin, l'infirmière de Roswell, qui a interviewé, Earl. Je vais aussi donner des informations de l'interview. Excusez-moi, Earl étant le rescapé, la rescapé, si on peut dire, l'entité grise rescapée du crash de Roswell. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On part avec des discussions, j'essaie de faire des encarnes, de façon à ce que tout le monde ait le même matériel intellectuel, intellectuel ? Hein ? Donc, en 1947, dans le désert du Nevada, aux États-Unis, il y a eu un crash, de multiples crashs, mais on va s'intéresser à ce qu'on appelle le crash de Roswell, où il y a eu une rescapée, une entité rescapée, qui a été interviewée pendant quelques mois par une infirmière militaire de la base d'à côté. Par télépathie. Voilà. Alors, vous dites, c'est du n'importe quoi, par télépathie ? Pourquoi pas les X-Men ? Alors, celui qui a dit ça, il va tout de suite au coin. Non, non, avant de se faire un petit café, il nettoie tout le petit coin, il met son bonnet d'âne, et puis il va faire ses devoirs, parce que quand même. Le problème, c'est justement ça, c'est que les humains seront considérés comme des animaux par les Hétis, tant qu'ils se comporteront comme des animaux. Et en fait, en plus, des animaux, c'est malo, parce que justement, les animaux, eux, ils ne font même pas ça, puisque quand vous faites de la communication animale, vous voyez bien qu'il y a de la communication télépathique. Donc, voilà, le jour où les humains maîtriseront leurs moyens de communication mentaux, si, à ce moment-là, l'attitude, la position, la politique citée envers nous, changera. D'ailleurs, de toute manière, elle change à partir du moment où vous faites preuve de quelque capacité mentale. Mathilda O'Donnell, McElroy. Donc, Mathilda O'Donnell, McElroy. Donc, en fait, il s'avère que David Jacob, lui, ce n'est pas des animaux qu'il fait, c'est des hypnoses. Mais on va comparer les résultats comparables. Le sujet d'aujourd'hui, bon, on attaque la partie enregistrée, est essentiel à la compréhension de tout le monde sur la planète. On parle des Asasani. Je vais vous expliquer. Les Asasani sont extraterrestres. Ce sont des Ziti. Sur ma chaîne, Ziti, ça veut dire extraterrestre. Globalement, en fait, ça veut dire non-humain. Mais bon. Ce n'est pas qu'un seul groupe, mais c'est un groupe très complexe en plus. La plupart des travaux dont on va parler aujourd'hui sont élaborés, ont été élaborés par les différentes séances de remote view du Farsight. La base de l'idée est que l'humanité et les Asasani doivent travailler ensemble, både maintenant et dans le futur. L'idée de base, c'est que les Asasani et les humains doivent travailler ensemble de manière à assurer la survie et l'abondance, non pas l'abondance, mais thrive. La survie, oui, oui, la survie, si on veut dire. Survie et... Alors là, comment on appelle ça ? Vous voyez, le bon vivre, quoi. Des deux espèces, non seulement des Asasani, mais aussi des humains. Apparemment, le destin futur de la galaxie, pour de nombreuses espèces, dépend de cette situation de cohabitation, mais coopération entre les humains et les Asasani. Ce n'est pas simple, le phénomène Asasani. Il y a des éléments au sein d'entre eux qui peuvent ruiner toute l'affaire. Et pour éviter ça, il faut que les humains s'impliquent activement. Et ce sera pour le bénéfice de tous. On va tirer quelques éléments, on va faire des comparaisons avec quelques éléments tirés du livre de David Jacob, qui est un docteur quand même, de Jacob. qui est un professeur retiré des universités. Et on a écrit beaucoup de livres à propos du soi-disant, entre parenthèses, soi-disant, parce qu'il n'y a pas de soi-disant, du phénomène d'abduction extraterrestre. Et donc, il se sert d'hypnose qui est différente du remote view, du foresight, mais néanmoins, le docteur Jacob décrit une petite partie d'un phénomène beaucoup plus complexe. Et qui pourrait n'être limité qu'à ce dont se rappellent les abductés de leurs expériences, vu que c'est pris en hypnose. Mais néanmoins, c'est une partie importante. Et donc, il encourage tout le public à lire ce bouquin de David Jacob. Mais moi, je crois que je l'ai en français. J'ai lu. Je crois que c'était en français, je crois. Il est par là. Je le vois là-bas. Mais en fait, je ne le vois pas d'ici. Oh non, je ne le vois pas du tout. Il vous faut lire ce bouquin pour comprendre la nature des éthiques qui sont impliquées dans ce phénomène. Tous les êtres qui sont décrits par le docteur Jacob et qui sont à différents niveaux d'hybridation, on les appelle nous à Farsight, dit-il, les Essesani. Donc, il n'y a pas qu'une version, il y en a plein. C'est quoi alors, l'Essesani, hein ? Eh bien, c'est un hybride de différentes souches entre des humains et des extraterrestres gris. Et il y a des Essesani qui ont plus d'ADN gris et d'autres, plus d'ADN humain. D'après Jacob, on va nommer ceux qui sont le plus gris des hybrides et ceux qui sont plus humains des ubrides. Et il considère ceux qui sont les humains des ubrides. Les ubrides, c'est vraiment similaire à un humain. Vous ne faites pas la différence. Là, si je suis le zubride de PAM, vous voyez que dalle. Quoi, il y a quelqu'un qui avait vu quelque chose ? Avec tous les efforts que je fais pour ressembler à PAM ? Ah, ben là, vous êtes décourageants, hein ? Je me suis fait enlever une dent, même. Je vous ai fait rajouter une dent pour ressembler à PAM. Bon, allez. Oh, pas sérieux, ça. Alors, ils ont la plupart des capacités mentales et télépathiques, des gris. D'ailleurs, ils n'ont pas tous les mêmes capacités mentales et télépathiques. Néanmoins, on considère tous les hybrides SS-ANI, au Farsight en tout cas. Mais on va développer. Alors, qui a créé les SS-ANI ? Eh bien, ce sont des IT dans un programme extensif d'abduction qui s'est déroulé sur Terre depuis longtemps. Bon, à la fin de la première moitié du 20e siècle, 1950, c'est bon. Et qui pourrait continuer jusqu'à aujourd'hui, hein ? Eh bien, oui, oui, quand même. Eh non, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils se sont arrêtés... Eh oui, mais ça dépend qui, il fait quoi. Il y en a peut-être qui en faisaient puis qui se sont arrêtés puis d'autres qui ne faisaient pas puis qui s'y sont mis. Il y a différentes espèces extraterrestres qui ont été appliquées. Donc, parmi les grilles, vous voyez, il y a les grilles avec les yeux ronds et les grilles avec les yeux pas ronds, hein ? Ha 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 ! Et ce n'est pas pareil. Les grilles, eux, déjà, sont des espèces extraterrestres qui ont été gravement modifiées depuis... Depuis longtemps, on en trouve des petits et des grands mais ont en général des grands yeux. On peut les considérer comme une race esclave contrôlée par d'autres races éthymes notamment les reptiliens et les insectoïdes. Il y a des parties de cette population qui essaient de mettre fin à leur esclavage mais ce n'est pas facile. Mais c'est ce qu'on va vous expliquer un petit peu ici, aujourd'hui, nous dit Courtney Brown. Alors, commençons par expliquer comment est-ce que les grilles sont devenues une race esclave d'abord. Ils ont été facilement esclavagisés il y a longtemps parce qu'ils manquent de la faculté émotionnelle. Ils ne sont pas capables de contrôler leur libre arbitre parce qu'ils manquent de cette capacité émotionnelle de définir la différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Dans l'idée de ce qu'ils veulent qui leur plaît et ce qu'ils ne veulent pas parce que ça ne leur plaît pas. Ce contraste entre ce qui est désiré et ce qui n'est pas désiré est un point central de quelqu'un qui veut disposer de son libre arbitre de son propre libre arbitre personnel à lui. Alors, les reptiliens sont un des groupes premiers à avoir exclamagisé les grilles. Les sassanis ont été créés par les grilles sous le contrôle des reptiliens. Les reptiliens travaillent toujours avec des intermédiaires. Ils se mettent rarement en position eux-mêmes d'action. Notamment, ils n'ont pas d'interaction humaine directe, enfin directe avec les humains. Ils prennent des proxys. Alors, il y a eu ce besoin de créer On a donné l'ordre aux grilles de s'intéresser à une race hybride entre eux et les humains de manière à contrôler, à faciliter le contrôle de la population humaine sur Terre et toute la planète au bénéfice ultime des reptiliens. Les sassanis sont faits pour se développer dans l'environnement terrestre. Pas ailleurs. Il n'y a aucun besoin d'avoir des hybrides gris avec des grilles qui ne vivraient pas sur Terre. Ils ont été faits pour vivre sur Terre de manière indétectée par les humains. C'est un des aspects de l'acquisition planétaire. Le but, c'est de contrôler la population humaine en général en lui laissant croire que sa direction est humaine. Son leadership, son chef, sa direction, sa hiérarchie, sa mentalité, le chef, 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 chef. Il faut faire croire aux humains qu'ils sont dirigés par les humains parce que comme ça ils obéissent. En cas, dans le bouquin sacré, on donne une figure paternelle humanoïde à la notion de Dieu parce que comme ça l'humain il obéit. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas de représentation ? Parce qu'on ne pouvait pas imaginer une obéissance humaine à une figure non humaine. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le Dieu décrit dans les livres sacrés en général ce n'était pas humain. et c'est une des raisons pour lesquelles il était interdit de le représenter. C'est mon interprétation en tout cas on va dire pour le moins. Et ça, c'est un point à garder en tête. Comment ça se fait qu'il y ait besoin de ce genre de situation-là ? Qu'est-ce que ça signifie de tel règlement ou de telles obligations ? De tel concept ? Pour quelles raisons ? Faire un peu de psychologie au cours du bouquin et puis de l'humanité et puis de la situation. Il ne faut pas juste débarquer là-dessus et dire c'est comme si, c'est comme ça. Normalement. Bon, on continue. Donc, d'une manière directe ou indirecte, il faudrait que ce soit les SSI qui contrôlent les humains. Les dix contrôleurs SSI, eux-mêmes, seraient sous le joug des reptiliens qui continuent leur travail vis-à-vis des humains par le biais de leur proxy, les gris et les insectoïdes. Insectoïdes, Mantis, par exemple. Au sein de la hiérarchie de contrôle reptilienne, personne n'est pas un esclave, en fait. Tout le monde fait partie d'une hiérarchie là-dedans. À part les reptiliens eux-mêmes, à la limite. Ces derniers travaillent toujours par le biais d'intermédiaires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on les voit aussi rarement. Les reptiliens considèrent les SSI un petit peu comme une... Qu'est-ce qu'il a dit là ? Comme une race bureaucratique, on va dire. Faites pour contrôler la population humaine sur Terre. Les reptiliens ne font pas pleinement confiance aux SSI. puisque les SSI sont composés d'ADN gris et humains. Les reptiliens savent que les SSI pourraient être tentés de vivre plus librement. Donc, les reptiliens ont leur propre programme d'hybridation créant des hybrides qui sont partie reptiliens, partie humains. Mais ce n'est pas de cela dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des migrées mi-humains. Les SSI sont un élément clé de la libération humaine. ils ne font pas partie que de la libération des SSI eux-mêmes, mais aussi de la libération des humains. L'humanité ne peut pas survivre dans cette galaxie sans récupérer ses capacités normales, mentales et télépathiques. C'est très important, ça. C'est le point central de la vidéo d'aujourd'hui. mais on va reparler plus tard de tout ça, sauf que le point qu'il veut développer, c'est le fait que les SSI peuvent être contaminés par ce qui fait notre humanité et qu'il leur manque à maîtriser. pour se rendre compte qu'ils sont esclaves, pour se rendre compte qu'ils ne sont pas en train d'éprouver d'émotions, qu'ils pourraient le faire et que ça va leur plaire. Voilà, ça c'est le point d'aujourd'hui. On développe, on développe. ils peuvent être sensibles à certaines émotions humaines. En fait, au sein des SSI, il y a un mouvement de résistance aussi. Résistance aux reptiliens. il y a un mouvement de résistance qui est au courant un peu de tout et qui a éprouvé déjà des émotions humaines. Donc, il sait de quoi il parle et il sait pourquoi il le fait. Et il doit convaincre une partie des SSI qui n'ont pas encore ressenti d'émotions humaines à en ressentir, ce qui développera en même temps leur esprit critique et leur permettra de remarquer qu'ils sont esclaves des reptiliens. Vous voyez ? On leur fait gagner des trucs en plus à expérimenter et eux, en même temps, ça leur permet le moyen de se libérer. Vous montrez à quelqu'un qu'il peut nager et une fois qu'il peut nager, en même temps, il peut carrément aller pêcher, il se nourrit, vous voyez le genre. Et auparavant, il ne savait pas ce que c'était que l'eau. Voilà, c'est dans un exemple à la pâme, on va dire. On est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que de l'eau et puis au bout d'un moment, vous lui montrez que l'eau, on peut s'en servir pour nager, ça peut être agréable de nager et en même temps, vous pouvez aller à la pêche ou ramasser des coquillages sous l'eau. Donc, vous pouvez vous nourrir, vous voyez. Donc, quelque part, d'avoir appris ce que c'était que l'eau, ça vous a un peu plus amélioré que juste apprendre ce que c'est que l'eau. On reprend. Alors, on reprend où ? En fait, personne ne veut être esclave, où que ce soit. Et surtout, parmi les is-bis, is-bis, on se rappelle que c'est celui qui est, juste pour le simple fait d'être. Is-to-bi. Is-bi. On est dans un univers de libre arbitre, soi-disant. Et au plus profond d'eux-mêmes, les is-bis veulent être, comme tous les is-bis, libres. Mais ils ont été tellement bien contrôlés que la plupart d'entre eux ne reconnaissent même pas le fait même de leur situation d'esclave. Alors, on appelle ce groupe les is-bis esclaves, esclavagisés. Et ce sont eux qui travaillent autour du phénomène d'abduction et dont parle le docteur David Jacob. Certains d'entre eux reconnaissent cette situation d'esclaves parmi les is-bis. Et ce sera donc ce qu'ils détaillent sur l'autre côté, ce sera donc le mouvement de résistance des is-bis. Vous voyez, dans un univers de libre-arbitre, il est impossible d'avoir une population esclave sans qu'il existe en même temps un mouvement de résistance. Mais les is-bis ont encore un autre groupe au sein d'eux-mêmes qui s'appelleront l'avant-garde SSN. SSN, oui, oui, SSN gauche et droite. Qui sont des pointures, vous voyez, ils développent la stratégie de la résistance. Ils travaillent donc avec la résistance, le mouvement de résistance SSN. Et un de leurs buts, c'est la libération des SSN en-sclavagisées. Et parlons un petit peu maintenant des buts de l'humanité. Le but à court terme doit être la coopération avec la résistance SSN et l'avant-garde SSN dans le but de libérer autant les SSN que les humains du contrôle reptilien. Et notamment pour ceux qui ne sont même pas au courant qu'ils se fassent ça. Il faudrait déjà qu'ils soient au courant. Vous voyez ? Alors d'abord, on se met au courant comme ça. Bon, ben... Ça... ça permet de s'intéresser plus aux choses avant de s'en moquer. Ben, je sais pas quoi. Je vais prendre un exemple un peu plus simple. Là, mais... Imaginez que vous êtes attaché avec des liens et des gros nœuds gordiens. Des nœuds incroyablement difficiles à défaire. Vous savez pas comment les faire, les défaire. Et puis, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a un sabre à côté et vous vous moquez. Vous dites Ah 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 ! Un sabre ! Ah 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 ! Laisse-moi donc défaire les nœuds. Non, il y a un sabre à côté et si vous voulez d'un coup de sabre, vous coupez le nœud. Donc... Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple pour comprendre la situation qu'avant de se moquer des itis, des reptiliens et autres. Il faut se rendre compte que non seulement si ça se trouve, oui, oui, ils sont là et en plus, le fait d'admettre leur présence, ça prédispose à mieux connaître le terrain, on va dire. Vous voyez ? Et à connaître les méthodes pour s'en libérer. On reprend. Puis, juste un exemple comme ça, à la PAM, je ne vous parlez. Ce n'est pas le meilleur exemple que vous pourriez trouver mais... Voilà. d'un certain point de vue, les meilleurs esclaves sont ceux qui ne savent même pas qu'ils sont esclaves. Les assassinis qui font défection sont stimulés justement par cette capacité à éprouver les émotions. Ils ne vont pas combattre parce qu'on leur dit de combattre. Ils vont combattre parce qu'ils ont envie de combattre. de combattre parce qu'ils sont inspirés par les humains et les assassinis libres à vivre comme eux. Un assassinis libre va faire l'expérience du libre-arbitre, lui. Tandis qu'un esclavagisé ne va même pas comprendre ce que c'est que le libre-arbitre. Il faut toujours leur dire quoi faire. Ce sont des hybrides. S'il y en a un qui se mouille, il va rester comme un gland comme « Ah, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mouillé, je suis mouillé. » Et il va rester bloqué par le fait d'être mouillé. « Ah, comment je suis mouillé, je suis mouillé. » Il ne va pas lui venir l'idée ni savoir comment faire. Prendre une savette éponge, s'éponger, s'épuyer, s'é nettoyer, se sécher. s'il y a besoin. Vous voyez, ça va être quelqu'un complètement bloqué par les règlements. Ça va être complètement… Si vous ne lui mettez pas un nouveau programme en tête, il ne bouge plus. Il est… Vous voyez ? Il faut remettre son bas dans la machine. Ils ne reconnaissent pas l'idée de pouvoir eux-mêmes déterminer ce qu'ils ont à faire au fur et à mesure. du temps qui passe, vous voyez. Et notamment la possibilité de remplir ses propres désirs. Remplir, satisfaire, on va dire. En tout cas, essayer, quoi. C'est un point important parce qu'une partie de l'esclavagisation de l'humanité l'a été grâce à sa génétique. on a été spécifiquement génétiquement ingénieré de manière à rester un con, quoi. De manière à pouvoir être contrôlés plus facilement. Et rester con, c'est aussi le manque de ses capacités mentales et psy, télépathiques et autres, rimodieux, aisés, je ne sais pas, plein de capacités mentales qui tournent tout autour de quoi ? De la maîtrise de la conscience, en fait. Un peu, quoi. Il y a plein de trucs dans la conscience. Il y a la mémoire, il y a la structure, il y a l'exploration, la réception d'analyse. Il y a plein de trucs dans la conscience et voilà, ça, voilà, il y en a plein. Donc, il y a du boulot, quoi. Comme en français, vous faites de l'orthographe, vous faites de la grammaire, vous faites de la conjugaison, vous faites, vous voyez, il y a plein de trucs pour une seule matière, c'est la lecture, l'écriture, la rédaction, du résumé, les traductions. Il y a toute une activité autour de la littérature, en fait, qui nécessite plein de fonctions différentes, plein d'aptitudes différentes. on fait pareil pour la conscience. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les choses s'améliorent, même déjà au niveau humain. Bon, alors imaginez que ça va encore plus loin. L'humanité ne peut pas survivre dans la galaxie sans récupérer ses capacités mentales. Les assassinies, ça m'énerve un peu à ce terme, déjà c'est long, et puis en français on ne dit pas comme ça. On dirait les assassinies. Bon, ce n'est pas très grave. Ceux d'entre eux qui sont libres, sont les seuls qui veulent participer à la libération de l'humanité. Alors, comment est-ce que vous pouvez déterminer si un assassinie travaille librement ou bien, en fait, si c'est un agent de l'oppresseur, ça s'en rend compte ? En cas, je suis presque sûr que j'en ai croisé. J'ai croisé des gens qui étaient sous le joug d'autres et j'ai bien vu qu'un, ils étaient surpris par ma manière de réagir et de deux, que l'autre en question ne tenait pas, absolument pas, à ce que j'ai un contact éveillant avec son poulain ou sa pouliche. Ce n'est pas péjoratif. Même si, quelque part, c'est assez expressif aussi. Donc, je vois ça, voilà. Alors, comment est-ce qu'on repère un agent positif d'un agent négatif ? Il y a plusieurs trucs et voici la nomenclature de Courtney Brown. s'ils travaillent avec l'oppresseur, ils sont directement ou indirectement. on va ralentir un petit peu le terme là parce que, bon, ça devient très précis. On ralentit un peu. on n'est pas pressé, après tout. ils vont vous décrire c'est l'humanité elle-même. c'est l'humanité elle-même. Trois, ils parlent jamais, normalement, jamais d'un contrôle par les extraterrestres. Quatre, ils ne parlent jamais des reptiliens en tant que metteurs en scène de cette situation d'esclavagisme. Cinq, ils ne parlent jamais de la situation esclave de l'humanité ni de la condition esclave des SS1. Six, ils n'expliquent jamais pourquoi l'existence des SS1, des SS1. pourquoi ils ont été créés et où est-ce qu'ils sont censés vivre. Sept, ils promeuvent l'idée que les SS1 sont faits pour vivre finalement ailleurs. Les SS1 seraient un chénon évolutif suivant dans la civilisation grise suite à la destruction de l'univers des gris. Ça, c'est juste fait pour que l'humain se sente en train d'aider les SS1 et trouver que c'est une bonne idée comme si vous aidiez un sans-abri à trouver un toit. 8, ils disent tous qu'on crée chacun sa propre réalité en ignorant complètement le fait que personne ne crée sa propre réalité de Libra Arbête sans avoir des informations pointues et précises sur la situation, sur ce qui se passe, sur qui on est, sur ce qu'on peut faire, sur qui sont les gars en face, sur un bateau, quoi. Vous êtes Libra Arbête, vous n'êtes jamais au courant des choix que vous pouvez avoir. Et vous pensez avoir Libra Arbête, c'est non, c'est ballon, quoi. Vous êtes face à quelqu'un qui est dans le lac en train de nager, il nage à l'indienne et vous lui dites que tu as choisi de nager à l'indienne au lieu de prendre le canoë canniac ou le pédalo ou un yacht, un jet ski, tu as choisi de nager au lieu parmi tout ça, mais tu n'étais même pas au courant que tu n'avais même pas besoin si ça se trouve de nager parce qu'il y avait un pont. Voilà. Vous pensez, oui, j'ai choisi l'indienne, vous saviez que vous n'étiez pas obligé de vous mouiller. Voilà, genre, reprenons. Alors, en plus, ils empoisonnent le lot d'informations auquel on a accès de manière à ce qu'on pense que la création de la réalité soit déterminée d'après ce que leur dit les Esasani existaient. finalement, les humains créent la réalité qui est décrite par les Esasani. Ce qui est limitant. Neuf. En comparaison, certains esclavagisants Ziti qui disent aux esclaves hors planète qu'il n'y a aucune raison de résister, résistance is futile. Et que la Terre a été détruite, donc de toute manière, il n'y a nulle part où retourner. Et ces mensonges entretiennent les capacités intellectuelles dans lesquelles les esclaves humains vont pouvoir expérimenter leur réalité et trouver l'envie ou pas de lutter pour se libérer. Si on vous dit qu'il n'y a plus de Terre et que vous êtes sur un vaisseau spatial dans le cosmos, il vous devient plus facile d'accepter comme une fatalité de toute manière le fait d'être coincé sur un bord du vaisseau. Vous avez moins envie de prendre le pouvoir sur le vaisseau et de lui donner comme direction la Terre puisqu'il n'y a plus de Terre, soi-disant. Voilà. Et les SS1 utilisent régulièrement cette même technique de logique fausse. pour contrôler les humains. Contrôlez l'information auxquelles les humains ont accès et vous contrôlez les humains. Et vous contrôlerez la manifestation de la réalité telle que l'humain voudra la créer. Dixième point. Les gens qui écoutent ce que les SS1 disent donnent inadvertent par inadvertance leur consentement à se faire diriger par les SS1. Et ceci, ça empêche la Fédération Galactique des Mondes d'intervenir puisqu'elle respecte le libre-arbitre de chacun. Et y compris le libre-arbitre de personnes qui veulent être esclaves. Si les gens veulent vraiment croire à la propagande SSN, c'est leur libre-arbitre. Et la FGM ne va pas interférer. Alors, petit encart, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'aurais aimé qu'ils trouvent un autre nom parce que nous, on a les SS1 Esséniens. Les Esséniens. Alors, entre Esséniens, Assassins et Essassani, je dirais que c'est trois sujets tout à fait différents normalement, qu'il ne faudrait pas voir interférer les uns les autres, qu'il ne faudrait pas voir la signification des uns interférer avec celle des autres. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas grave, on fait le tri. Point 11. Les SS1 nient l'existence du piège tunnel-lumière ni ainsi que toute tentative de contrôle de la vie humaine. Ils décrivent l'idée ou ils décrivent une humanité libre dans leur tête l'idée que les humains créent leur propre réalité dans un milieu d'informations insuspectées. et c'est assez ridicule. C'est inadmissible. C'est ridicule d'autant plus qu'on sait nous que toutes les informations sont contrôlées même par les leaders humains. Les médias humains et les industries humaines tout ça contrôlent tout. Tout le monde contrôle toutes les informations. Pourquoi est-ce que pourquoi d'un coup est-ce qu'on ne serait pas soumis à ce jeu-là, ce jeu façon de parler ? Deuxième point, les Essassanis ne décrivent jamais ce passé barbare dans lequel l'humanité a évolué il y a quelque temps alors qu'elle était déjà entre les mains des étés. Alors maintenant, passons à la deuxième partie des buts de l'humanité. Il faut concevoir la libération des Essassans comme étant une étape nécessaire et essentielle de la libération des humains. Humanity must not fear the Essassanis just because of their mental powers. Ah bon. Hum. Ah, je m'excuse mais là je suis tous souf. Alors, il ne faut pas que les humains aient peur des Essassans juste à cause de leur capacité mentale. contrôler les autres ou leur faire du mal ne dépend pas des pouvoirs mentaux. Ça dépend de si vous voulez vous en servir pour faire ça. tout le monde peut faire du mal ou contrôler quelqu'un physiquement. mais il ne le fait pas forcément. Quelle est la différence entre un contrôle mental ou un contrôle par le biais de mensonges ou d'offuscation de la vérité ou une majorité de Ziti ont de fortes capacités mentales. Or les gens avec ou sans pouvoir savent juste qu'on ne se comporte pas comme ça. Ce n'est pas le fait d'avoir des pouvoirs qui vous rendent dangereux c'est le fait de vous servir de vos pouvoirs pour faire du mal. Ce n'est pas le fait de porter un marteau qui rend un barbare dangereux. Si ça se trouve c'est le sculpteur qui a servi du marteau pour sculpter la Vénus de Milo. Après est-ce que quelqu'un va prendre ce marteau pour casser les bras de la Vénus de Milo qui donc évidemment sinon ne serait pas la Vénus de Milo. Ce gag me fait toujours autant rire. Mais c'est l'idée que ce qui compte c'est l'intention ce n'est pas l'instrument dont vous servez. même si assez souvent je dis qu'il y a des instruments dont même si l'intention était bonne étant donné qu'ils sont radioactifs vous finissez irradiés. Mais bon ce n'est pas le sujet reprenons. Donc l'idée de faire du mal ou pas à quelqu'un c'est du libre arbitre. tout le monde est en sécurité auprès de qui que ce soit à partir du moment où personne ne veut agresser l'autre. respecte la liberté d'autres. Respecter la liberté d'autres est l'unique qui fait quelqu'un sable d'être autour de lui. Pas leurs pouvoirs de la façon définie. Ce n'est pas le pouvoir qui définit cette sécurité cette liberté de vivre sans craindre. Vous avez compris ça l'idée là. Ce n'est pas parce que comment dire vous êtes dans le bus il y a ceinture noire de karaté ce n'est pas parce qu'il y a ceinture noire de karaté qu'il y a cassé la gueule je veux dire. Voilà. C'est juste une question de respect des limites des autres la liberté d'autrui. Les Essassanis doivent vivre en liberté et en coopération avec les humains sur Terre. Il n'y a pas d'autre futur pour eux. Ils sont faits et désignés dessinés à des fins de survie sur Terre pas sur un autre environnement. Il y a sûrement des millions d'Essassanis aujourd'hui parmi nous. Ils pourraient être un pont pour aider l'humanité à se sortir du marasme actuel mais eux-mêmes doivent être complètement libérés de leur esclaves et de leur vagilisation ainsi qu'ils sont conscients de cette situation d'esclaves dans laquelle ils sont aussi. Et s'ils restent esclaves ils n'avons amené l'humanité qu'à une même situation d'esclavage. Quelque chose qui amènerait quasiment un holocauste galactique. Oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on disait que la FGM s'intéressait au destin actuel de l'humanité c'est parce que si ça se tourne mal ce qui se déroule en ce moment ici avec l'humain d'ici peu de temps cette situation va être celle à laquelle les autres Ziti vont aussi être confrontés. On est leur dernier rempart en fait vis-à-vis du passage sous l'intelligence artificielle esclavage colonie fin de la vie autonome et libre et total délire de vie autonome durable mécanique. Oui, c'est n'importe quoi c'est des gens qui n'ont pas remarqué qu'on a là un instrument quasiment gratuit en plus. Le corps humain il est quasiment gratuit à entretenir je sais bien qu'il nous faut boire manger s'habiller tout ça mais ça c'est parce qu'on est dans une situation particulière parce que quelqu'un qui est sengueiser pranaïste déjà il est beaucoup plus autonome on va dire vous voyez et c'est gratuitement qu'il vit qu'il a il capte son énergie au fur et à mesure qu'il en a besoin il cicatrise tout seul il grandit il guérit tout ça c'est gratuit rien qu'avec l'énergie électrique le chill l'oxygène ce que vous voudrez la lumière et on veut imaginer que de s'affilier à une production mécanique avec des pièces mécaniques alors là par contre il faut tout créer et c'est ça qui devrait libérer l'homme oh allo enfin bon donc les copains transhumains là vous allez vous faire remettre le cerveau en place parce que vous êtes vraiment au niveau de la logique c'est lamentable vous aviez un truc gratuit qui fonctionne bien en équilibre en harmonie et vous voulez passer sous un régime mécanique limitant financier enfin limitant nécessitant du du travail de la peine des dépenses de l'énergie j'ai un lot soi-disant pour avoir les pouvoirs surhumains ah oui ça me rappelle un jour sur ma mobilette aussi je me suis dit ouais je vais faire une courroie qui serait plus efficace et j'ai viré la courroie d'origine et j'ai remplacé avec des élastiques ben non ça a marché beaucoup moi bien en fait il y a des trucs quand ils sont d'origine intégrale ils fonctionnent très bien comme ça mais quand ils ont été cassés que vous les réparez pour rajouter une pièce qui n'est pas d'origine il y a un point de faiblesse là en fait voilà je reste toujours sur mon exemple de remplacer les cellules naturelles bio autonomes par des cellules mécaniques c'est la situation d'aujourd'hui avec tous les nanomachins dans le corps et tout ça c'est censé aller mieux mais avant tout allait très bien se réparer tout seul gratuitement quasiment quasiment je dis bien parce que là on mange on boit il y a deux trois trucs quand même ils nous ont effectivement diminué à certains niveaux qui nous obligent aujourd'hui à parer à ces déficiences mais bon allez on repense parce que là je m'éloigne un petit peu dans mon encart notre liberté et la liberté des essaisanis sont liées donc là elle fait comparaison avec un personnage de Star Trek qui avait des capacités mentales avec lesquelles on pouvait interagir de manière plausible et positive mais il ne faut pas considérer que la capacité télépathique est une exception il n'y a pas d'autre moyen d'évolution pour l'humain dans la galaxie que de récupérer ses capacités mentales que par le biais de la récupération suite à la récupération de ses capacités mentales et télépathiques de communication vous avez vu encore vous avez tous en tête la vision d'un cow-boy qui réunit son troupeau brutalement et fait passer dans le choral et imaginez vous qui tournent la tête vers le cow-boy et qui dit on va où là ce matin est-ce que si vous avez un animal qui vous parle vous allez néanmoins l'amener à l'abattoir parce que vous avez décidé de l'amener à l'abattoir sans savoir qui parlait là vous en avez un qui parle vous l'amenez aussi à l'abattoir avec les autres vous voyez ce que je veux dire ça change complètement tout je ne sais pas encore ce que vous allez en faire ou pas mais d'un coup vous dites mais c'est une perle parmi les autres qui ne parle pas a priori moi je traitais mes chats comme des chats quoi jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me parle et puis maintenant j'attends qu'il me rende les clés de la voiture parce qu'il il fait les 400 coups maintenant j'aurais pas dû bon reprend le but donc ultime pour les SS1 et les humains c'est de créer de nouveaux humains qui aient les capacités mentales et psychiques que possèdent les SS1 et qui seraient combinés avec le panel d'émotions humaines qui permet l'exercice du libre arbitre le plus pointu alors maintenant parlons des SS1 en tant que pont vers la galaxie pont galactique en fait il pourrait servir aussi à libérer de nombreuses populations esclaves dans la galaxie ah non mais les reptos là ils emmerdent tout le monde ils emmerdent pas que les humains ils emmerdent tout ce qui est inférieur à eux inférieur façon de parler parce que eux là comme ils peuvent faire du mal ils le font c'est même pas une question de penser à ne pas le faire c'est leur état d'être en général en général c'est la loi de la jungle c'est le plus fort qui gagne il y a 25 oeufs de crocodile il y en a peut-être qu'un qui survit il a bouffé tous les autres il y en a pas qu'un qui survit mais ça s'est bien calculé la proportion de mâle et de femelle en fonction de la température et de plein d'autres conditions c'est un cycle assez intéressant mais enfin c'est pas le sujet la régulation génétique des croissances des naissances dans le domaine des crocodiles dans le bayou tout ça éventuellement ultimement l'humanité et les essais vont se mélanger c'est d'ailleurs assez inévitable et voire nécessaire alors est-ce que ça va se produire dans un contexte de liberté ou d'esclavagisation d'esclav d'esclavagisme situation esclave donc actuellement les essais sont esclaves et leur libération est essentielle pour l'avenir humain s'ils restent esclaves l'humanité ne se libérera pas non plus alors maintenant examinons les challenges auxquels les essais sont soumis la première c'est la peur des humains un des premiers moyens qui sert au contrôle des essais par leurs oppresseurs c'est par la peur depuis leur enfance on leur dit d'avoir peur des humains on leur dit spécifiquement que tous les humains sont violents ou potentiellement violents et qu'on ne peut pas leur faire confiance et ça est une situation continuellement renforcée ils ne l'auraient pas autorisé de visiter des humains sans une garde protectrice en fait ça empêche ces essais de reconnaître le fait qu'il y ait des humains normaux et qu'ils pourraient interagir avec certains humains de manière tout à fait sécure sans violence donc du coup par conséquence les essais tentent de contrôler les humains mentalement pour se protéger d'une hypothétique danger et ils vont commencer à arrêter de vouloir contrôler les humains à partir du moment où ils ont commencé à arrêter d'avoir peur des humains c'est bien plus plaisant d'interagir avec des humains libres qui sont vos amis plutôt que d'essayer de les contrôler par la peur il leur faut apprendre ça et le deuxième challenge c'est comment est-ce qu'eux sont contrôlés les gens de sécurité qui accompagnent les essais pour les protéger soi-disant des humains ils ne sont pas là pour les protéger ils sont là pour les empêcher de se libérer pour maintenir la peur de l'humain donc en fait ces personnels de protection sont beaucoup plus là pour empêcher leur expérience directe d'une vie normale libre et heureuse en contact social évolutif et positif avec des humains encore ça me rappelle l'idée qu'on faisait des guides soviétiques du temps de l'union soviétique vous alliez en tourisme et on vous faisait visiter le pays mais vous aviez un guide du gouvernement qui vous expliquait tout en vous disant n'allez pas dans tel quartier il y a des bandits c'est dangereux en fait ça vous empêchait d'aller voir par exemple le quartier des artistes ou de la philosophie ou tomber chez Solzhenitsyn genre vous voyez c'est dangereux là c'est des bandits en fait comme ça vous ne tombez jamais face à une partie de la population qui sera en résistance avec le gouvernement à l'étranger enfin les gouvernements ne veulent pas qu'à l'étranger on connaisse leurs points faibles donc du coup il y a ces notions autant que xénophobes d'ailleurs que nationalistes c'est nous les meilleurs et les autres c'est les tarés il y a les deux courants en même temps c'est deux choses à rectifier évidemment on est tous pareil tous les matins on est tous les matins on tous allez des deux côtés de la frontière ah oui oui d'ailleurs lui il compare ça au personnel qui accompagne les membres d'un culte ils sont toujours là à contrôler leurs adeptes dont le premier but est de s'assurer que les membres du culte restent sous contrôle de manière à éviter de perdre ses bobbies et dans le bouquin du docteur jacob on voit bien de quelle manière ces contrôleurs structurent la mentalité et ses amis vis-à-vis des humains empêchant toutes les interactions ils veulent limiter les interactions à un niveau d'information petit et surtout ils veulent continuer à entretenir le mythe du danger humain pour les essaisains s'il est à droit ça va mais si c'était un essaisain gauche on pourrait peut-être interagir pardon désolé c'est bien une demi-heure que j'y pense quand même mais bon même plus que ça la peur est l'un des premiers moyens qui sert à maintenir les essaisains éloignés de l'humanité éloignés de sa possibilité d'expérimenter les émotions humaines et de se dire ça ça me plaît ça ça me plaît pas est-ce que je veux ça est-ce que je veux pas ça donc de développer un libre arbitre donc de se rendre compte qu'on leur fait faire des choses qui ne leur plaisent pas et donc leur situation est en fait contrôlée par peut-être des insectoïdes mais en général tout en haut des reptiliens voyez alors maintenant parlons un petit peu de nos futurs communs aux humains et aux essaisains alors on est deux races esclavagisées deux qui ne peuvent pas se libérer pour l'instant toutes seules deux races qui a besoin de l'aide de l'autre pour s'en sortir la galaxie est bourrée d'espèces qui ont des capacités télépathiques et mentales les reptiliens les insectoïdes et de nombreuses espèces de gris et notamment les grands gris qui ont d'exceptionnellement grandes capacités de contrôle mentale comment est-ce que l'humanité peut espérer sortir son nez dans la galaxie si elle reste froussarde des autres espèces qui disposent de ses capacités qui sont des capacités de base en plus c'est la folie pour l'humanité de craindre les essais puisque le reste de la galaxie a encore des capacités supérieures à celles des essais et des capacités neuro c'est à dire que non seulement la personne peut vous faire de la télépathie mais en plus en même temps elle peut vous contrôler mentalement c'est à dire que si elle veut elle vous empêche de vous lever elle vous met en trance elle vous fait perdre la maîtrise de votre conscience elle peut vous mettre sous hypnose mais elle peut je ne sais pas là je vais élaborer un truc elle peut vous donner immédiatement l'envie d'aller aux toilettes vous êtes très mal quand d'un coup vous avez une urgence vous voyez vous ne pouvez plus faire autre chose vraiment quoi donc vous voyez si vous avez une confrontation comme ça avec un agent dans la rue et d'un coup je donne moi votre passe et que d'un coup il lui vient une diarrhée verte d'un coup il oublie tout les papiers qu'il vous demande c'est le PQ c'est tout et si vous lui trouvez du PQ il vous sera peut-être reconnaissant vous voyez les gens sinon là il est mal en pleine rue ses culottes avec l'uniforme ce n'est pas possible normalement une diarrhée verte il ne la retient pas je vous dis il ne la retient pas personne ne retient une diarrhée verte ben voilà si vous avez un ziti qui vous met dans cet état-là en face évidemment on reprend on rêve un moment c'est le retour du Kaka Toff un des plus gros problèmes que les SSI face c'est la reconnaissance qu'ils sont eux-mêmes sont esclaves donc un des plus gros problèmes on l'a déjà dit c'est le fait que les SSI en général puisqu'il y en a plusieurs groupes mais il y en a un groupe qui ne reconnaît même pas le fait qu'il est esclave qu'il est sous contrôle d'autres pour des buts qui sont définis par d'autres ils ne sont pas du tout libres de faire ce qu'eux-mêmes veulent les reptiliens n'en ont rien à carrer de la sécurité ou du futur des espèces d'esclaves des SSI comme des humains ils ont leur but propre et qui concerne la position de la Terre et de l'humanité et l'acquisition de la Terre et de l'humanité ainsi que des SSI leur futur sera terminé par la manière dont les reptiliens vont se servir de l'humanité et des SSI dans leur plan d'expansion et de colonie de la galaxie encore selon nous parler Thomas Thomas William Tompkins pardon oui c'est déjà un plan qui était prévu dans les années 40 quoi 1900 peut-être 1800 mais enfin 1940 c'était le plan auquel allaient servir les populations qui devaient travailler de force dans les usines de construction de tous les vaisseaux pour l'armement de guerre et tout ça les parents à l'usine les enfants à l'école de formation des troupes galactiques Starship Trooper quoi alors version commerciale américaine Starship Trooper avec l'engouement ouais c'est pour la patrie blablabla quoi aller faire la joyeuse serre à canon au service de ceux qui en fait ont mis tout ça en place en faisant croire que c'est le seul moyen de sortir il faut aller se battre contre l'ennemi on connaît ça en ce moment de part et d'autre de la frontière ukrainienne qui entretient dans quel but hein qui on les reprend ça signifie que l'avantage numérique de la population humaine terrestre ça signifie que l'avantage numérique de la population humaine terrestre d'esclaves les plus grosses de la galaxie ce qui va amener d'après Courtenay Brown un holocauste galactique de proportions inimaginables ben on est à peu près 7 milliards là de chair à canon des troupes de 7 milliards de personnes c'est pas mal quand même vous avez une petite armée de 7 milliards de soldats ça commence à faire alors je sais bien qu'en face il pourrait y avoir des dizaines de milliards de drones ou des trucs comme ça mais peut-être pas pour l'instant déjà et puis oui voilà quoi enfin bon c'est pas le sujet on reprend les SSI et l'humanité seraient le fuel le carburant qui va permettre cette colonie galactique au service des reptiliens donc c'est même pas dans le but humain on va on va se faire détruire massacrer et créer nous-mêmes des désastres pour le bénéfice d'autrui qui nous maltraitent depuis des millénaires voilà par de nombreux biais c'est pas parce qu'on les traite de reptiliens qu'ils n'ont pas un QI supérieur au nôtre vous voyez ils ont déjà les capacités mentales a priori supérieures au nôtre plus les capacités psy je parle des reptiliens mais parce que c'est les grands maîtres en général par rapport aux autres espèces en dessous il y a a priori en dessous les mantis et puis en dessous les grands gris et en dessous des petits gris et de toute manière on partage comme ça on définit comme ça les espèces Ziti les bienveillantes et les malveillantes et les nôtres on va dire bienveillantes et malveillantes et celles qui sont psy et celles qui ne sont pas psy donc des bienveillants psy il n'y a aucun problème avec eux des bienveillants pas psy il n'y a pas de problème non plus des malveillants pas psy il y a des problèmes mais ils sont résorbables et des malveillants psy là il y a des problèmes qui sont plus difficilement résorbables mais vous avez fait quatre catégories vous avez défini globalement dans laquelle va rentrer une X espèce Ziti avec laquelle vous êtes en contact est-ce qu'il est bienveillant est-ce qu'il n'est pas bienveillant est-ce qu'il est psy il est pas psy voilà après il y a il y en a de toutes les couleurs de toutes les tailles de tous les volumes de toutes les odeurs de toutes les vibrations de toutes les etc reprenons les Essassanis sont rêvés si ils pensent que pour un second qu'un autre futur est en place pour eux comme une race voilà les Essassanis seraient idiots de penser qu'ils auraient accès à quelconque futur tout en restant une race esclave ils seront utilisés pour contrôler l'humanité et le tout sous le contrôle ultime des reptiliens les Essassanis et les humains vont être la base d'une supernova de souffrance dans cette galaxie et voici le futur contre lequel il faut nous battre il n'y a qu'un seul moyen il n'y a qu'un seul moyen de se battre pour un meilleur un futur meilleur c'est l'éducation à la fois des Essassanis et de la population humaine à cet réel état de relation entre la Terre et les ETs c'est la mission du Farsight et ça doit devenir la mission de chacun d'entre nous une fois que les deux parties vont cesser d'avoir peur l'une de l'autre vont commencer à se comprendre l'une de l'autre à se faire confiance l'une de l'autre ils vont alors pouvoir commencer à travailler ensemble et se libérer de tout le jour reptilien et de cette idée de conquête galactique l'idée est plus que ça tout va tomber à l'eau leur château de cartes draco galactique ou colonial va s'effondrer pour l'instant les ETs vont encore souffrir du contrôle de l'information tant qu'ils restent essentiellement sous l'influence de leurs gardes chiourmes minders contrôleurs qu'on appelle ça chez nous majordome 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 sassani ceux-ci vont empêcher les SS1 de capter quels que soient les messages les informations genre en provenance du farsight ils vont être soumis à un contrôle qui sera aussi violent que nécessaire pour arriver à ces fins de manière à empêcher la libération des SS1 esclaves le seul moyen pour eux d'obtenir ces messages afin de mettre fin à leur esclavage c'est grâce à l'aide d'autres SS1 SS1 c'est là que le mouvement de résistance SS1 va jouer un rôle essentiel les esclaves SS1 doivent apprendre à travailler avec la résistance SS1 de manière à circonvenir et contrôler leurs contrôleurs et n'oubliez pas qu'on ne peut pas aider à la libération de quiconque juste en leur disant quoi faire vous aidez à la libération d'un monde en l'inspirant en lui donnant envie d'être comme vous ni le Farsight ni le mouvement de résistance SS1 n'est venu ici pour vous donner des leçons on est venu pour vous montrer qu'être libre c'est bien plus agréable que d'être esclave encore et là on est face à des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves vous êtes d'accord c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi là les gens se sont fait spritcher sans même se rendre compte qu'ils pouvaient dire non qu'il y avait une autre manière de vivre que si tu n'es pas spritcher tu vas perdre ton travail alors qu'une fois que tu es spritcher tu vas perdre ton travail ça c'est sûr puisque vu ce qu'il y a dans les spritchs je suis désolé ça va être difficile d'être encore en bonne santé d'ici quelques mois donc la raison pour laquelle il a fait ça pour garder son travail en fait la raison pour laquelle il va perdre son travail mais avant qu'ils se rendent compte de ça là les gens voilà vous voyez c'est ce même niveau dans lequel ah bah oui on aurait dû vous écouter c'est pas perdu pour tout le monde mais il faudrait bosser puis rapidement à nettoyer tout ça soigner après vous pourrez toujours vous excuser si vous voulez bon ça fait toujours plaisir à entendre mais nous on est désolé pour vous maintenant on est désolé pour nous parce qu'on ne peut plus vous fréquenter puis on est désolé pour vous parce que vous n'allez plus nous fréquenter non plus mais vous n'allez plus fréquenter personne puisque vous allez mourir et à nos frais en plus oui alors on a un peu colère c'est vrai il faut la comprendre de temps en temps les années qu'on répète des trucs vous vous dites faire gaffe et puis maintenant ça va nous coûter du blé pour réparer les conneries que vous êtes auto-occasionnés et auxquelles vous voulez nous soumettre aussi de force mais bon on passe au-dessus on garde les vibrations hautes on se rend compte que voilà de toute manière c'est comme ça donc il va falloir faire avec tiens et donc vous pouvez vous m'excuser si vous voulez enfin moi je dis ça pour ceux qui comprennent à peine aujourd'hui ce dont on vient de parler voilà donc pas pour mon public en général je le salue salut salut ça va ouais bienvenue au nouveau venu hommage aux anciens vous avez vu on avait raison la 5G les entités les nanos l'intelligence artificielle les litis même Catherine Austin-Fitz a dit qu'ils avaient construit les piliers d'une civilisation interplanétaire avec tous ces trillions de dollars qui manquent dans les budgets depuis des années et des années ils ont construit des bases souterraines ils ont construit du spatial vous vous rendez compte que Bezos derrière son garage il a un site de lancement de fusées pour aller dans l'espace ah bah le gars enfin quoi c'est un privé le gars il a une base de lancement de fusées dans son jardin ainsi que une ville souterraine s'il veut et a priori oui il continue de construire un bunker souterrain on voit passer les camions de béton dans son coin là-bas c'est le coin pas loin de là où c'est installé Suspicious Observer aussi bon enfin bon reprenons je crois que c'est dans le Colorado je ne suis pas sûr bon quelques considérations philosophiques globales générales sur la liberté la peur l'idiotie d'avoir peur la seule chose dont un esclave doit avoir peur c'est de rester esclave c'est pas d'un autre esclave d'après les résultats du remote view du farcite les reptiliens sont à l'origine de toutes les abductions mais toujours indirectement ils utilisent toujours des intermédiaires la méthode foresight permet de passer outre ce camouflage superficiel et de se rendre compte de la réelle présence et activité des reptiliens et de tous les autres groupes extraterrestres il n'y a pas d'autre méthode disponible pour l'humanité aujourd'hui pour définir cette situation là les reptiliens travaillent toujours par le biais d'autres de manière à limiter les probabilités de rébellion ils savent qu'évidemment dès qu'il y a oppression il y a résistance ils ont à priori beaucoup plus facile de mettre un lien à la résistance quand la résistance s'exerce contre une partie de la population qui n'est pas celle qui gère en fait l'oppression le but des reptiliens c'est d'acquérir et de contrôler des planètes et leur population il faut absolument disposer des émotions et des sentiments personnels pour disposer d'un esprit d'autonomie et de résistance et de libération potentielle il faut donc savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas si les SSANI et d'autres groupes ne voient pas la manipulation par les reptiliens par les grays les insectoïdes et les hybrides intermédiaires donc ils pourraient ne pas voir des situations qu'en fait ils n'aiment pas et d'autant plus s'ils sont juste habitués au simple fait de suivre les règles suivre les règles le règlement qu'est-ce qu'on fait là dans cette situation quel règlement quel protocole quel règlement mais si on arrive enfin si on arrive si les SSAN les SSAN sont contaminés par les émotions humaines ils peuvent commencer à ressentir le désir de liberté et leur émancipation commence à devenir une possibilité potentielle si l'humain cesse d'avoir peur des SSAN l'interaction avec ceux-ci pourrait être plus libre et plus direct et nos libertés mutuelles dépendent justement de notre désir d'interagir mutuellement en paix et en collaboration avec les SSAN et les humains et encore les humains de la résistance évidemment parce que les autres attendez il y a du boulot pour tout le monde il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres en fait eux ils ont les pouvoirs mentaux mais ils n'ont pas les sentiments nous on est bourré de sentiments il nous manque les pouvoirs mentaux on fait moite moite tranquille on est beaucoup mieux après c'est ça l'idée c'est l'économie vous savez l'économie de l'information quand vous partagez une information à la fin de l'échange tout le monde est plus riche reprenons l'amour est donc a priori l'ultime émotion qui nous permettra d'être sauvés bon alors maintenant c'est la deuxième partie oui je crois qu'on va s'en passer je crois qu'il répond à quelques questions réfléchissons un petit peu j'avais deux trois trucs à vous dire aussi moi ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé mais bon c'est un travail qui nous plaît alors c'est plutôt un hobby et puis c'est une passion et donc dans les derniers je vais mettre pause pour réfléchir je crois que j'avais deux trois petits trucs à vous dire encore donc je vais la chercher mentalement donc essentiellement toutes les informations qu'on a eues là aujourd'hui proviennent de centaines et de centaines de sessions de remote view par le Farsight il nous suggère d'aller sur farsightprime.com pour voir cette session complète sur laquelle il développe quelques sujets donc dont je vous parle dans mes encarts là mentalement je ne les ai pas en mémoire mais les éléments en général sont acquis et je vous les transmets d'une manière ou d'une autre je ne sais plus je vais arrêter là je vais arrêter là mais en fait je ne vois pas ce qu'il y avait dans mes derniers parce que j'ai effacé ma liste de lecture alors ça ne m'aide pas pour me rappeler de quoi j'ai traité dernièrement je vais quand même aller jeter un oeil puisque j'en aurais trop à dire je me rappelle juste d'une chouette interview entre Dan Winter Chris Heson et Lena Danane très intéressant en fait super ça fait plaisir de voir l'association la réunion des savoirs de Dan Winter avec des bases communes moi je rajoute très bien aussi un mix avec Nassim Aramain avec Jean-Pierre Petit avec d'autres pointures comme ça on ferait bien une communauté je ferais bien un truc comme ça mais pas juste pour faire un débat pour vous le public non pour faire des travaux qui avancent un petit peu plus c'est à dire que bon du coup je ne suis pas assez bien placé pour organiser tout ça quelque part je pourrais être pas trop loin du comité organisateur mais voilà je ne me sens pas assez pointu pour organiser des travaux dirigés dans chacun de ces domaines avec de telles pointures vous voyez c'est à eux-mêmes finalement de voir qu'est-ce que ce milieu-là de connaissances et d'informations et de fréquentations leur permettrait de développer dans leur truc voilà bon donc je vous remercie d'avoir suivi je pense que c'était un très intéressant ça donc le terme Sestani pour moi il est nouveau quand même on appelait ça hybride hybride voilà soit il y avait beaucoup de gris c'est hybride soit il y avait beaucoup d'humains c'est hybride et l'idée c'est un petit peu la création d'un new man d'un nouvel homme d'un nouvel homme c'est une création comment dire on a des voitures bridées donc c'est un petit peu comme si on passait à l'atelier pour se faire débrider et qu'on récupère nos capacités mentales alors après ça ne veut pas dire que vous savez conduire du coup un moteur qui a telle puissance en plus donc il faut apprendre ça mais on avait le moteur de base on avait toutes les pièces en nous de façon à pouvoir faire ça et si on ne les a pas il faut les obtenir nettoyer les trucs qui ne vont pas et puis tout ça tout ça voilà et c'est à cet endroit là qu'effectivement la création mentale a un petit effet sur votre futur mais pas sur le déroulement de votre journée sur l'état d'interprétation et de gestion des événements de la journée grâce à un nouveau cerveau dont vous vous faites l'expérience le même nouveau cerveau qui ah comment dire ça a l'air bizarre là mais non si vous apprenez une langue le lendemain de votre leçon vous avez 10-20 mots de vocabulaire en plus en tête c'est un nouveau cerveau vous voyez c'est un cerveau avec des nouvelles capacités vous avez 10 mots 20 mots en plus et blablabla dans toutes les matières donc de jour en jour on a des cerveaux qui sont toujours plus nouveaux quelque part voilà dans cet état d'esprit là il faut comprendre ma phrase que j'ai commencé il y a une demi-heure bon allez je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon courage on file entre les gouttes et les aiguilles et on tient bon il ne faut pas lâcher l'affaire c'est une catastrophe c'est terrible il y a quand même Rainer Fulmich comme ça et tout ça il a compris le gars il a compris le plan mondial financier intellectuel artistique industriel il n'y a pas un domaine dans lequel il n'y a pas une stratégie de colonie d'esclavagisation d'hybridation négative limitante de notre humanité actuelle par quelques entités qui sont dont qui sont sont-elles humaines de toute manière pour avoir de telles idées non humaines qui font autant de dégâts il y a déjà un petit problème de psychopathie peut-être s'ils sont humains et s'ils ne sont pas humains on comprend beaucoup mieux voilà on reviendra sur le sujet je suppose à très bientôt salut bonne journée et bon courage à très bientôt Sous-titrage ST' 501